Salut à tous les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui vous reconnaissez un petit peu les lieux nous voilà de nouveau chez flat 69 à lyon avec une paire de pistons wastner puisque derrière ces murs se cache une autre société qui s'appelle check engine qui est une société qui refait tous les moteurs donc en fait flat 69 bénéficie de son expertise et de sa machinerie pour refaire et développer des moteurs porsche donc du coup ils ont créé une nouvelle société qui se diversifie qui cette fois ci n'est pas uniquement pour les porsche mais pour tous les moteurs donc ils font de la ferrari de la lamborghini de la mégane rs et plein d'autres véhicules donc là aujourd'hui on va découvrir cette société là et du coup c'est check engine qui va s'occuper intégralement de l'usinage de notre bloc moteur pour notre mégane 3 rs pour la préparation qu'on est en train de faire donc me voici avec mes pistons forgés de chez wastner et les amis on rentre tout de suite on va rejoindre fabrice et toute son équipe pour voir un petit peu où tout ça en est ils ont reçu mon moteur il ya à peu près trois semaines pour pouvoir tout simplement préparer les machines outils pour ma venue pour qu'on puisse tout vous filmer donc les amis c'est parti je vous embarque comment ça va m'applicable jour quand tu rigauds m'a fait comme on a fait la route ça y est ouais ouais ça a été ça a été salut fabrice tu vas bien ça va bon c'est énorme voilà ici les amis donc je suis avec fabrice le gérant de la société donc je vous ai parlé juste avant d'arriver de la société check engine qui va nous refaire le moteur aujourd'hui de notre mégane 3 rs la préparation l'usinage et tout ce qui s'en suit donc je te laisse fabrice la parole pour cette fois ci n'ont pas nous parler de flat 69 parce que maintenant tout le monde connaît mais nous parler de ton autre structure check engine voilà j'aurais dû changer de chemise c'est pas grave c'est sûr et puisque on sait faire des moteurs de porsche on dit qu'au final on doit pouvoir faire aussi les autres donc on a des hommes des machines des bâtiments et maintenant on peut faire d'autres marques donc pour l'instant on gère ça ici c'est plate avec les porsche mais la place nous manque donc très rapidement on aura une nouvelle structure un nouveau bâtiment avec une nouvelle équipe pour faire les autres marques et un pôle d'usinage du coup qui sera comme un pour les deux je crois que on aura notre société qui fait l'usinage la mécanique générale et deux structures qui installent des moteurs remontés par d'autres donc bm borsche évidemment ferrari lamborghini finalement tout mégane 3 rs mégane 3 rs toutes les voitures premium sportives qu'on aime et ben on peut les refaire après c'est malin parce que finalement ton investissement machine il est énorme pour faire tout ce que on vous en avait parlé quand on avait fait la vidéo de plat 69 au début d'externaliser certaines choses comme les chemises les guides et en fait tu t'es aperçu que c'est une galère que la qualité c'est pas toujours la même chose du coup tu as préféré internaliser et puisque aujourd'hui on fabrique tout on peut fabriquer des chemises pour n'importe quel moteur nos guides de soupape ben on les fabrique la continuité est à internaliser puis maintenant tu utilises les m parce que ton investissement machine est hyper conséquent donc le fait de pouvoir rajouter enfin de ne pas se limiter à porsche finalement est un est une bonne idée moi je trouve bah écoute aujourd'hui on plus qu'on fait tout pour nos porsche on fera tout aussi pour les autres donc du coup flat 69 dédié pour porsche et check engine dédié à finalement tous les moteurs les moteurs premium qui justifient un investissement quand même c'est un budget important pour les amis on vient de se de changer de place pour se mettre devant cette magnifique ferrari et du coup j'en venais à la question parlons prix combien coûte un unité un usinage je me doute bien qu'entre eux ma mégane et cette ferrari là il ya un delta parce que le bloc finalement tu as deux blocs de mégane presque là dedans donc juste si tu peux nous mettre une fourchette de prix par rapport à 4 cylindres pour un 8 cylindres comme ça on a à peu près je pense couvert une bonne alors chez check check engine effectivement on va pouvoir faire l'usinage ça c'est une chose pour des professionnels ou des particuliers usiner un bloc que soit un 4 cylindres ou un v12 on va avoir des fourchettes de prix qui vont varier entre 1800 et 4000 euros pour l'usinage d'un bloc leur rectification chemisage donc on parle uniquement du bas moteur uniquement bas moteur c'est pas une réflexion d'un moteur c'est l'usinage du bleu du bas moteur donc après au niveau du haut moteur au niveau des culasses on va tourner entre 1000 entre 1000 et 2000 euros pour une paire de culasses selon le modèle et pourquoi encore pour des guides des sièges tu parles d'une paire de culasse donc je pose un v un moteur en v mais si c'est un moteur en ligne ou une culasse on va dire entre pour un moteur voilà entre 800 2000 euros 2500 euros une tranche de prix pour refaire une culasse avec des guides des sièges voilà c'est là où je voulais venir c'est on parle pas de 800 euros pour le surfaçage mais pour une réfection complète de la culasse ce que vous allez voir dans le deuxième épisode parce que là on fait vraiment la présentation et le bas moteur et dans le deuxième épisode on s'occupera de ce que vient d'expliquer fabrice la réflexion intégrale des culasses ça c'est pour les moteurs après on peut faire que de l'usinage on peut refaire un moteur entier que ce soit une fois encore pour un quatre cylindres ou un v12 mais on sera sur des fourchettes de prix qui vont osciller quand même entre 8000 et 20 25 mille euros sur des v12 voire 30 milles tu auras les pièces d'usure plus la main d'oeuvre derrière voilà la main d'oeuvre quand on remplace mais on vient de faire le moteur de bm 550 4.4 v8 il y a quand même beaucoup beaucoup de monde autour de ce moteur là donc déshabillage réhabillage ça prend beaucoup de temps ici on est sur un autre dossier parce que si nous on aime les moteurs et on fait l'usinage des moteurs on fait aussi les boîtes de vitesse et ça pour une boîte de vitesse le client check engine toujours les boîtes de vitesses de ferrari bah écoute on s'y est mis aussi et finalement on sait refaire des boîtes pdk on sait refaire des boîtes dct de n'importe quelle marque donc cette boîte a été ouverte il avait un devis de 20 20 mille euros chez ferrari on sera à moins de la moitié pour refaire cette boîte à double embrayage même hyper concurrentielle par rapport à la concurrence ça fait un budget mais on est moitié moins cher que les officiels c'est ça tu peux nous la montrer cette boîte allez là bas c'est simon qui l'a ouvert on va aller la va aller go pour la dernière fois qu'on ait vu on n'avait vu que des porsches et du coup va maintenant vu que check engine et dans les mêmes locaux on retrouve d'autres véhicules notamment la ferrari la bm voilà on avait parlé d'autres fois notre caillement ouais mais elle n'était pas dans cet été la dernière fois là on voit que ça a bossé depuis notre caillement on y a quand même mis du coeur et de l'énergie vraiment nombreux mois pour pas dire nombreuses années pour arriver au terme de ce projet là donc c'est à la base un caillement 3,4 litres ordinaire en 295 chevaux là maintenant on est donc sur un 3,8 litres compressé compresseur de Cayenne hybride ça a plutôt plutôt belle esthétique elle démarre elle démarre on va te la faire tourner bah les amis dans le deuxième épisode vous la verrez démarrer on va quand même pas tout leur donner tout de suite faut laisser le suspense on va pas trop en montrer dans le prochain épisode on vous la fera démarrer on vous fera des belles images du caillement là on va juste vous faire saliver il a quand même fallu arriver à faire rentrer tout ce petit monde donc c'est bien chargé mais ça marche bien ça marche bien on va la passer sur le banc et tu espères combien de chevaux on espère Léo on va essayer ça devrait bien marché en tout cas c'est un joli bruit on s'était pas mis sur la tonnerie encore l'autre fois la réparation il n'y a plus rien il lâche il n'y a plus rien petit dossier carrosserie putain vache c'est quoi c'est une épave que vous avez récupéré pas une épave elle était plutôt propre elle était montée en type g c'est un 2 litre 4s de 72 elle était montée en type g elle était plutôt assez saine sur le plancher pas de corrosion sur le plancher sauf qu'il avait déjà été remplacé donc pas tout le reste était pour il ya rien rien qui a pu être sauvé heureusement on a quand même là allez on a le toit le pavillon qu'on a pu garder mais le reste énorme chantier tollerie carrosserie à elle il ya un boulot titanesque on est sur on est sur 3 à 6 mois de tollerie peinture et quand on voit ce qu'il en reste tu remettais un moteur là dedans il finissait par terre au prix d'eau donne quoi ouais mais écoute on en a encore pour quelques quelques semaines d'ailleurs et juste à titre de curiosité budget pour un chantier comme ça budget budget une restauration intégrale de a à z on va être sur un budget de 100 mille euros est ce qu'elle dit un boulot on se rend pas compte mais c'est titanesque là il manque carrément un morceau de voiture ici pour ceux qu'on n'a pas remarqué et vous si vous avez remarqué le départ et l'arrivée les ailes ont été coupés en deux refaites il ya un boulot qui est titanesque là il ya des heures mais bon on y arrivera comme tout ce qu'on commence on termine bah chapeau à celui qui bosse dessus parce que là il ya du boulot il ya quelque chose d'intéressant à nous montrer donc un california voilà problème de capteur un capteur de vitesse qui est la chaise dans la boîte donc du coup on s'est mis à tenter de le faire donc sur le remontage donc c'est plutôt bon signe en tous les cas sur nos boîtes de ferrari bah écoutons on démarre mais ça va dans le bon sens ouais la différence avec les avec d'autres entre guillemets et des concessions c'est qu'ils ont pas envie de savoir ce qui se passe dedans non on est curieux on aime bien se donner mal au crâne c'est une bande de passionnés donc c'est bien on aime bien voir comment c'est fait et si relever les défis rien nous rien nous fait peur et bah bravo les gars on va voir ton moteur de mégane et bah maintenant on va s'attaquer au vif du sujet le bas moteur la vide tu nous refais son petit moteur de mégane qui quatre cylindres allez c'est parti alors il ressemble à quoi il est aussi les gueulasses que quand je voulais amener ou il a vécu une petite étape d'amélioration pour l'instant on l'a pas touché on t'attendait pour avancer donc on va voir avec david ça va aller cyril alors qu'est ce qu'on va faire de beau là et bah écoute sur ton bloc on va reprendre l'adésage des pistons d'accord donc avec les pistons que je t'ai apporté voilà avec des pistons tout neuf donc sur le bloc si on reprend tu vas avoir usinage pour mettre à la cote de chaque piston on va avoir le surfaçage le surfaçage et après l'embellissement ouais voilà le nettoyage l'embellissement du bloc ok donc certains vont se dire pourquoi tu usines le moteur alors que tu as pris une cote réparation alors ce qu'il faut savoir c'est que la cote réparation vous avez vu dans la présente dans la précédente vidéo on a fait la métrologie du bloc on tombe pas pile à la cote réparation on tombe dans une cote qu'on appelle bâtarde donc pas la cote neuve pas la cote réparation on est pile entre les deux donc ça on pourrait le monter ça pourrait marcher en toute sincérité mais ce serait pas du travail ce serait un truc fait à l'arrache donc en fait quand on met une cote réparation il faut réusiner le bloc à la bonne cote réparation et vu que chez check engine ils sont maniaques et ben en fait quand vous achetez un piston donc là ça doit être du 83 si je dis pas de bêtises et ben en fait si vous envoyez votre bloc et vous le fait usiner pour du 83 et ben check engine m'ont dit notamment enfin david m'a dit que même chez wosner c'est comme chez porsche il n'y a pas un piston qui a la bonne cote donc du coup en fait là il va me numéroter chaque piston il va me l'associer à un usinage de chemise ce qui fait que chaque cylindre enfin chaque chemise sera obligatoirement appairé avec son piston c'est exactement j'ai bien résumé tu as quelque chose à ajouter c'est ça on va reprendre exactement la cote de tes quatre pistons et puis après on va usiner en fonction de la machine et du bloc dans le cylindre et puis on appaira chaque piston avec un cylindre donc moi j'ai demandé à david comment ça se fait que des marques même reconnu comme wosner n'arrive pas à fournir des trucs à la taille indiquée sur l'étiquette qui se trouve ici donc là en l'occurrence nous on a un 82 93 donc si je dis pas de bêtises à l'ésage 83 puisqu'il ya sept centièmes de jeu moteur si je dis pas de bêtises on doit être sur quelque chose comme ça et il me dit en fait c'est simple c'est que il ya un cahier des charges qui est olé olé et en gros si le cahier des charges c'est deux centièmes bah tu peux avoir un piston qui a deux centièmes en moins et dans la même boîte un piston qui a deux centièmes en plus ce qui fait que potentiellement entre deux pistons tu n'as pas deux centièmes tu en as quatre c'est ça c'est ça c'est pour ça on prend toutes les côtes une par une et puis on fait en fonction donc deux centièmes c'est pas trop problématique mais quatre centièmes ça commence à faire beaucoup donc du coup vous faites vraiment ce qu'il faut savoir c'est que check engine fait du sur mesure c'est ça c'est du sur mesure c'est le travail artisanal pour pour faire les moteurs en premier temps on va les mesurer allez go j'ai fait une métrologie du bloc on va voir du coup si on tombe d'accord je n'ai pas en tête donc je pourrais la voir une fois que j'arriverai à la maison parce que la vidéo n'est pas encore montée mais j'ai fait ma métrologie et à voir ce qu'on va trouver si j'ai pas été trop mauvais on va reprendre tous les pistons c'est joli quand même les pistons forgés c'est de la belle pièce le travail d'usinage qui est passionnant tu les fabriques pas encore non encore souvenez-vous dans la séquence de vidéo porsche cyril nous fabriquer des chemises pour le moteur la réponse est là on est à 82 95 putain c'est fou quand même deux centimes de plus mais moi je trouve pas franchement avant de vous connaître j'aurais fait confiance à ce qui est marqué sur la boîte à ce qui est marqué sur la boîte je vois je pensais pas que surtout rossner c'est quand même connu reconnu dans le monde de la performance que putain même des pièces neuves de fin ça ça vaut quand même 900 balles qu'on soit d'accord d'ailleurs je remercie street motorsport qui nous les a fait un bon prix ça a une renommée incroyable et on arrive quand même à avoir des jeux qui sont pas on est un peu lent sous a été toujours dans la tolérance des deux centièmes mais alors certains diront qu'avec notre matériel on peut pas mesurer des micros mais bon quand tu tombes entre deux on essaye de faire en fonction pas sûr on est un peu plus faible on a 82 94 verdict ce qui vient c'est qu'à chaque fois qu'on vient dans les locaux ici on apprend toujours quelque chose la dernière fois on apprenait que les blocs neufs de chez porsche a été mal usiné maintenant on apprend que les pistons wosner sont pas la bonne cote c'est formidable 94 et demi donc on est un peu plus grand que ce qui est marqué sur ta boîte donc on a je dirais 1,5 centièmes entre le plus petit le plus grand tu avais usiné en fonction de ce qui est marqué sur ta ton étiquette ici il t'aurait manqué 1 ou 2 centièmes parce que là en gros ils te disent que le jeu mécanique et c'est ça je me trompe pas jeu mécanique et 0,07 donc on aurait été à 0,06 c'est pas dramatique mais c'est quand même pas ce pourquoi tu l'achètes je trouve ça fou moi c'est franchement j'aurais fait confiance bête dans ce qui est écrit franchement t'achètes un truc pas cher tu vas le vérifier potentiellement t'achètes un truc renommé cher etc tu dis bon enfin ils savent quand même faire les pistons c'est wosner ouais normalement tu fais confiance sur le constructeur enfin au fournisseur plutôt bah ouais en tout cas vous voyez bien le processus du début à la fin en gros il regarde pas les étiquettes et regarde les pièces tu as quand tu vois la taille de la cylindrée sur la porsche et que tu vois la taille la cylindrée sur la mégane et que là il y en a quatre et l'autre il y en a six tu dis que honnêtement il est costaud le petit bloc là parce que pour manger 400 chevaux sans broncher donc là on va prendre les côtes des cylindres pour voir un petit peu l'usure donc ça on l'avait fait dans une précédente vidéo au moment où on tourne celle là la vidéo est pas encore sorti de mon côté et donc par curiosité je lui ai demandé de remesurer pour voir si on tombe sur les mêmes mesures que j'avais fait deux mesures c'est toujours mieux qu'une et je crois que j'avais même un peu d'ovalisation sur trois cylindres je crois là je suis à 83 donc là on est à 82 73 ça me cause ça te dit quelque chose et je crois que j'avais deux deux centièmes de différence si je dis pas de bêtises un ou deux centièmes d'ovalisation sur trois cylindres s'il me semble que j'ai mesuré ça j'ai pas les chiffres exacts mais on a peu près la même chose 72 pareil tu dois avoir deux centièmes d'ovalisation c'est ce qu'il me semble que j'avais mesuré ça de mémoire 72 j'ai pas j'aurais dû prendre les chiffres ça aurait été intéressant après on lui a mis sa race il faut être honnête nous on lui a mis et et avant j'ai pas de doute qu'il en a pris il aurait pu faire encore ah oui il pouvait manger encore puis franchement on lui a fait souffler presque deux barres on l'a malmené maintenant on va le renforcer un peu on va lui abréger ses souffrances donc là tu retires l'épicette et après on passe à l'usinage bon alors après avoir passé une heure à comprendre comment fallait retirer l'épicette l'épicette pour ceux qui se posent la question c'est ce petit truc en fait qui vient gicler de l'huile sous le piston pour le refroidir sauf qu'en fait on n'avait pas l'ARTA sous les yeux et c'était un petit peu mal branlé c'est comprimé dessous et en fait il fallait retirer une passée de sablage avec un petit outil biseauté et venir les sortir donc le temps qu'on comprenne on a perdu une heure mais maintenant c'est sorti donc là maintenant on va pouvoir passer à l'usinage Cyril je te pose la question que tout le monde va nous poser pourquoi tu passes directement sur la hauneuse et pas sur la machine d'usinage du bloc comme on avait vu sur le moteur Porsche en fait c'est juste surtout pour gagner du temps parce que la cote est infime voilà il y a 3 dixièmes à enlever donc la machine bien souvent on enlève au moins 2 dixièmes du coup bah ça va nous prendre 10 minutes l'usinage qu'on va apporter est trop faible pour passer sur la machine par contre j'aurais réalisé le bloc pour mettre des pistons plus gros plus gros de 5 mm par exemple là on aurait fait une première étape et une deuxième étape donc là tu vas venir rectifier chaque piston en fonction de la cote que tu as pris du piston ouais c'est ça et après tu numérote piston 1, chemise 1, piston 2 là je vais usiner le premier cylindre on va voir comment ça se comporte on va faire 2-3 réglages sur le programme et après on va ajuster en fonction pour chaque piston et sa place dans ton moteur donc du coup le piston là n'ira pas à une autre place puisqu'ils ont chacun leur cote ouais c'est ça on va les numéroter et ils seront chacun adaptés au cylindre qui va avec sur mesure quoi sur mesure c'est ça donc là j'ai fini tous les premiers pré-réglages on va dire donc on va y aller par step on va agrandir un petit peu dans chaque cylindre progressivement jusqu'à arriver au cote final de tes pistons tu travailles cylindre par cylindre je suppose ? cylindre par cylindre là de les faire progressivement c'est lui on l'a usiné un peu il a chauffé un petit peu du coup on passe au suivant au suivant comme ça celui-là le temps de refroidir ainsi de suite parce que la température peut influencer ouais elle quand elle travaille avec les frottements ça influence un petit peu sur les côtes donc là tu les dégrossis et après tu refais une passe pour les peaufiner ouais après on va finir une deuxième ou une troisième ça dépend comment ça va se comporter on arrive sur la fin là sur ton dernier cylindre donc là tu as dégrossi tous ? j'ai tout dégrossi petit à petit je suis repassé deux à trois fois dans chaque cylindre et là tu viens apporter la dernière et là c'est la dernière petite donc là j'ai vu que tu avais fait une petite feuille avec toutes tes côtes je pense que c'était à chaque fois le peaufinage voilà j'ai noté à peu près ce que je voulais ce que je lui demande où aller et puis ce que je trouve en retour pour que tu trouves tes 5-6 centièmes de jeu entre ton piston et donc là on va lancer pour le dernier cylindre et après du coup on passe à l'étape de rectification enfin surfaçage du bloc alors après il y a juste une petite étape on appelle ça c'est comme un déglaçage on passe des balais en silicone ça enlève juste la porosité tu verras tu sentiras ça enlève juste la porosité dans le cylindre pour finir le cylindre on va la doucir un petit peu voilà c'est ça parce que là ce qu'il faut savoir c'est qu'on voit qu'il y a des rayures ça pourrait paraître un petit peu flippant pour les gens qui connaissent pas mais en fait ça c'est hyper important c'est le honnage parce qu'en fait ça va venir retenir le film d'huile sur le moteur si votre chemise ou votre cylindre serait totalement lisse en fait c'est bête mais il y aurait peut-être moins de friction mais l'huile ne tiendrait pas sur les parois ce qui fait que l'huile glisserait et la lubrification serait moins bonne que le fait de faire ces rayures là de manière croisée fait que ça retient l'écoulement de l'huile et ça offre une meilleure lubrification du moteur ça peut paraître contradictoire mais c'est comme ça que ça fonctionne là on est dans les 5 micro donc là on est bon là on est bon donc là tu attaques le déglaçage et fini voilà c'est ça après il sera fini t'as la matière est-ce que je suppose que tu changes les balais là pour ouais c'est du diamant ça c'est des barreaux en diamant d'accord et après tu passes à quel type c'est du silicone d'accord ah oui ça a rien à voir quoi ouais non non c'est vraiment un coup pour nettoyer ton cylindre ouais t'attaques pas tes bavures quoi en fait ouais non non c'est vraiment juste pour enlever la porosité du cylindre là on va lancer le déglaçage donc il est activé sur la machine en gros elle va faire cet aller-retour pour bien déglacer le cylindre et puis comme ça tu pourras constater la différence donc là elle a fini là elle a fini ah ouais c'est rapide je te laisse constater entre deux cylindres ah ouais ça a rien à voir et là c'est... ça glisse et là euh... ah ouais c'est... c'est pour moi en fait c'est fou comment juste du silicone ça arrive à... ah oui ça a rien à voir même à la brillance hein je sais pas si on se rend compte à la caméra alors je sais pas si c'était une lumière mais là on voit celui-là il brille alors que l'autre est... il est encore un peu mat ouais je sais pas si on voit bien la caméra mais... donc maintenant on fait ça sur les trois autres et bah go donc là maintenant direction surfaçage surfaçose alors moi au niveau du bloc j'ai pas trouvé grand chose hein lors de ma métrologie je crois que j'étais à un centième peut-être pas quelque chose de... pas de défaut de planité et encore tu vois c'est pour ça que j'avais passé du 3000 à l'eau tu sais pour ébavurer un petit peu les crasses mais euh... je me demande s'il y a pas encore quelques petites crasses tu vois là quand tu touches qui m'aura un petit peu forcé parce qu'honnêtement à la règle de précision j'ai pas trouvé grand chose donc là en fait il nettoie le plan de joint parce que sur la surfaceuse il va poser le moteur et en gros s'il y a de la crasse sur le plan de joint bah ça va influencer la surface opposée donc là il est en train de nettoyer la surface qui va être posée sur la machine pour ne pas influencer la surface du joint de pilote c'est bien connu un Renault s'est vendu au poids Renault s'est vendu au poids donc là tu es en train de mesurer le plan de surface voilà là je vais juste mettre un comparateur je me mets à 0 sur une partie du bloc et puis après on va se balader avec le comparateur pour voir les chiffres donc moi j'avais fait la technique de la règle et là tu fais la technique du comparateur moi j'avais trouvé moins de 5 centièmes vu que ma première cale passait pas donc on va voir le verdict pour l'instant t'as 2, 4, 5, 6 ah t'as quand même 6 là presque 7 presque 8 nous sans bout ah ouais la vache comme quoi c'est bien plus précis qu'une règle en même temps ce qui est presque logique parce que ta règle elle repose là et là bas ouais c'est ça mais du coup ici tu peux pas avoir ton jeu non donc là tu vois de ce côté là on est à 9 donc ça c'est hyper intéressant parce qu'on peut voir que même avec une règle de précision on a pas la précision qu'on a avec un comparateur parce que moi j'avais moins de 5 centièmes au plus haut vu que ma cale passait pas et là on voit qu'on a eu 9 centièmes au plus haut il y avait 9 centièmes au plus haut donc il y a presque le double quoi alors après tu peux aussi avoir le défaut de ton bloc nettoyage ouais mais ton en fait ta règle tu vois là en fait on a le défaut entre le point le plus bas et le point le plus haut mais ta règle quand tu la mets finalement tu mesure presque là parce qu'après tu vas la mettre en croisé mais en croisé tu vas mesurer là mais en fait tu pourras jamais mesurer ici après tu vois là on se remet à 0 il faut regarder entre les cylindres voir si t'as un petit point de chauffe tu vois là t'as même pas un centièmes ouais donc tu vois à la règle en fait on pouvait rien voir ouais ouais là t'as 3, 4 ouais après c'est logique parce qu'on a vu quand même que ton bloc était ouais légèrement donc maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais desserrer le bloc et puis je vais compenser avec des jeux de cales dessous voilà pour pouvoir surfacer vraiment mettre au mieux et que ce soit plan donc là du coup tu viens de caler ton moteur pour compenser voilà pour compenser la déformation qu'on a trouvé tout à l'heure là tu vérifies que t'es bien calé c'est ça donc là on passe de 9 centièmes à 2, 3 centièmes de correction on peut voir qu'il y a un léger creux voilà on est à 4 moins sur ce côté là maintenant on est calé on va pouvoir surfacer ton bloc ouais c'est là où ça va être tout joli après c'est parti on peut voir si tu veux que tu veux que tu veux qu'on a trouvé Donc là, ton bloc est rectifié, il est tout neuf. Donc là, maintenant, tu mets juste le petit coup, comme on disait, pour... Ah, il se fait une petite arrête un petit peu tranchante. Un peu vive. Je crois que celle-là va me casser les ponts pour les segments, du coup. Du coup, là, c'est quoi ? Tu viens faire à la main ou c'est un petit outil que tu... Après, je vais le faire à la main. Tu viens bavurer, en fait, la petite collerette. Oui, on a un embout spécifique qu'on met sur la perceuse. D'accord. Avec un abrasif en cône et puis on vient appuyer un ou deux coups pour faire... Pour faire un petit format, entre guillemets, en V pour... Donc là, c'est avec ça que tu vas chanfreiner les cylindres. Attends, je vais essayer sur un, déjà, pour voir. On voit direct, c'est la coupe l'arête. Oui. Ça se voit d'ici. Neuf. Bon, on est pas mal. Comme neuf. Et là, immédiatement, ça adoucit la collerette. Oui, là, tu n'as plus d'arrêt de vie. Normalement, ça devrait beaucoup moins coincé. Tu verras en vidéo si je suis une brelle ou pas. Si j'arrive à les mettre du premier coup, c'est que tu as fait du bon boulot. On verra. Et si je n'arrive pas à les mettre du premier coup, il y a deux solutions. Soit je suis une brelle, soit tu as fait du mauvais boulot. Ou tu ne m'appelles pas. Eh bien, merci bien pour cette partie. Donc là, maintenant, on l'emmène au gars pour le nettoyage. C'est ça. Peinture. Peinture. Mais ça sera demain matin parce que là, il est 19h. Et donc, il n'y a plus personne. On fait la fermeture de la boutique. Bon, les amis, on se retrouve le lendemain toujours avec Cyril. Donc là, Cyril, explique-nous ce que tu vas faire. Là, en fait, on va faire un gros dégraissage de ton bloc. Ça, après, on pourra faire une belle peinture qui va bien tenir. Donc, c'est la machine-là qui est un produit que tu balances à haute pression, c'est ça ? Voilà, c'est une machine de nettoyage à haute pression. Comme un gros carrière, en gros. Pour les blocs que tu ne peux pas sabler, du coup. Oui, c'est ça. Ça fait un gros nettoyage, un gros dégraissage. Là, j'espère que vous allez voir ce que ça va se passer à travers la petite vitre qui est là-haut. Donc là, on voit que le bloc, il a repris un petit peu sa couleur d'antan. Après, on a toujours de la rouille, malheureusement. Mais il a quand même bien meilleure mine. Donc là, tu passes séchage, je suppose ? Oui, on va mettre un bon coup de soufflage, un bon coup de nettoyage en frein. Histoire de tout dégraisser la surface. Et puis après, on va cacher et peindre ça comme il faut. Avec un petit pinceau, minutieusement. Il n'y a plus qu'à peindre. Donc là, c'est peinture et après, four. Four, oui, pour fixer la peinture. Parfait. Donc là, maintenant, direction le four. Là, on va le mettre au four pour fixer la peinture. Bon les amis, ça y est, ça se termine pour cette petite vidéo avec Cyril. Un grand merci à toi, Cyril. Avec plaisir. Donc Cyril, ça a été notre interlocuteur pour cette vidéo qui s'est occupé de l'usinage du bloc. Donc tu nous as fait quoi pour récapituler ? Alors on a fait un honnage des cylindres, donc adaptation de tous les pistons apairés avec un cylindre. On a fait un surfaçage, un nettoyage et de la peinture. Voilà. Donc là, vous avez toutes les opérations pour la remise en forme de ce bloc. Bien évidemment, on aurait pu passer par d'autres étapes. Si on aurait fait un réalisage, on aurait fait une étape de plus d'usinage avant de passer sur la machine de honnage. C'est exactement ça. Mais nous, on cherchait vraiment à garder au maximum la code d'origine. Donc on est juste passé sur une code de réparation 3 dixièmes. Donc du coup, seule la machine de honnage était suffisante. C'est ça. Voilà. Eh bien les amis, j'espère que cette petite vidéo sur le bas moteur vous a plu chez Check Engine, dans les locaux de chez Flat 69. Bien évidemment, restez connectés puisqu'il nous reste le haut moteur. Et on vous dévoilera également l'accueillement préparé qui va démarrer dans la prochaine vidéo. Donc les amis, un grand merci à tous. N'hésitez pas à suivre Check Engine et Flat 69. Tous les liens sont en description de la vidéo. Si vous avez besoin de refaire des blocs moteurs ou des culasses, n'hésitez pas, contactez-les. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, abonne-toi à la chaîne YouTube pour recevoir la notification dès que les prochaines vidéos sortiront. Allez, merci à tous. Ciao.